bon alors comme on l'a dit on s'est dit que l'on va parler de la blockchain et c'est notre deuxième séance je pense que l'on va être un peu bref et si on termine vite je pense dans 20 30 minutes on aura fini et s'il y a des questions on va y répondre alors nous allons aborder quelques cas très près d'abord la définition de la blockchain le fonctionnement de la blockchain l'utilité de la blockchain et en fait on va essayer de parler de l'avenir de la blockchain alors avant de parler de cela pour nous aider à comprendre on va essayer de parler un peu sur les transferts d'argent traditionnel comment ça se passe là vous voyez il y a l'image et sur cette image il y a messieurs x ou je peux dire messieurs a lui qui avait lui qui a envie de transmettre et son argent à messieurs a messieurs b qui se trouve sposo dans un autre pays ou soit je sais pas soit dans les mêmes pays mais dans un contrat un peu éloigné il y a il y a messieurs a qui veut lui envoyer de l'argent et de ce fait lui il a l'argent en banque ce qu'il va faire c'est quoi le messieurs a il va aller à la banque et donner l'information à la banque comme quoi il veut il veut envoyer son argent à messieurs b et maintenant la banque aussi la banque a qu'on appelle la banque a des messieurs a il va transmettre l'information à la banque mais des effets il faut que les deux banques soient connectés sur les réseaux qui donc ils doivent être connectés sur un réseau pour communiquer l'information en bref pour je pense qu'on sera reçu chez la personne mais c'est l'information qu'on va envoyer à la banque et la banque b étant connecté avec la banque a sur les mêmes réseaux si je peux dire ça il va recevoir l'information et d'abord avant que la banque a envoie il va vérifier dans les comptes des messieurs s'il a l'argent question qu'il veut envoyer puis dire je vais envoyer 20 dollars je vais envoyer mille ça dépend alors la banque va voir dans son compte est ce qu'il a l'argent qu'il veut envoyer et la banque a quand il aura confirmé qu'il a le monsieur a a de l'argent les montants qu'il veut envoyer il va transmettre l'information c'est l'information c'est pas l'argent direct mais c'est l'information à la banque b comme quoi messieurs a envie de donner de l'argent à messieurs b est-ce que tu peux donner de l'argent alors il y aura des compensations des compensations après mais l'information c'est elle qui est traitée en premier c'est donc on peut dire qu'en réalité l'argent transféré c'est d'abord l'information alors messieurs a pour envoyer son argent à messieurs b il y a il a il a besoin les deux personnes les deux personnes messieurs a et messieurs b ils ont utilisé la banque comme intermédiaire des des confiances quoi alors la la blockchain c'est un peu autre chose parce que lui il il va en dehors de cela en fait et par définition on peut dire que une blockchain c'est un registre distribué c'est un peu c'est un peu c'est un peu comme le registre comment dire c'est un peu comme la une base des données en fait c'est un peu comme une base des données toutefois au lieu d'être contrôlé par une autorité centrale donc comme le comme les banques où ils ont des registres dans le registre ou soit une base des données dans lesquelles ils ont toutes leurs données des messieurs a sur les messieurs a qui veut envoyer les donc ils ont ils ont ils ont ils ont toutes tous les tout l'historique des messieurs a qui combien il a en banque quel jeu il en a déposé ainsi de suite et il va envoyer chez ces messieurs est ce qu'il a il a vraiment l'argent qu'il veut transférer alors la blockchain c'est un peu comme celle là mais lui n'est pas contrôlé par une autorité centrale quoi ok et puis les registres lui s'étend sur plusieurs ordinateurs donc la blockchain ou soit ces registres là distribué comme on vient de le dire il s'étend sur plusieurs ordinateurs qui peuvent se trouver aux quatre coins du monde avec avec aux commandes quiconque qui possède une connexion internet quoi ok donc c'est un registre d'abord c'est donc c'est comme une base des données mais cette base des données n'est pas sous la juridique n'est pas sur les commandes d'un type ou d'une organisation centrale quelconque mais lui plutôt il est distribué sur chaque ordinateur qui possède une connexion mais aussi qui est connecté à ces réseaux là qu'on appelle donc blockchain quoi si je peux dire ça parce que c'est pas seulement parce que tu as la connexion que tu es déjà que tu as déjà la blockchain sur sur ton ton pc ou quoi mais plutôt on les appelle des nœuds au fait je pense et on vous avait demandé d'aller lire un peu les dictionnaires que j'avais envoyé dans le groupe les ordinateurs là sur lesquels se trouve la blockchain c'est ce qu'on appelle des nœuds alors une blockchain une blockchain est essentiellement enregistrée par les billets duquel des données sont ajoutées et mises à jour en temps réel via le consensus de différents nœuds les nœuds là que j'ai dit que ce sont des ordinateurs répartis de partout au monde et qui possèdent qui sont connectés à ces réseaux là quoi voilà voilà un dé s'il vous plaît le monsieur qui vient d'entrer tu peux couper ton micro messieurs c'est de tu peux couper ton micro s'il vous plaît voilà donc alors en revanche une fois ajouté une fois ajouté au registre les données ne peuvent être ni supprimés ni modifiés contrairement à une base de données c'est le résultat de la conception globale de la blockchain en fait dans le monde physique c'est vrai on a des bases de données je ne vais pas je suis pas informaticien mais pour les informaticiens je suis si qu'ils conçoivent des bases de données mais ces bases de données bien qu'ils nous disent oh tu vois en utilisant la la base des données il y a il y a il y a des anticipations ou soit comment dirais-je il y a des avantages oui c'est bon mais cette base des données on peut falsifier des données dedans on peut modifier des données dedans pourtant avec la blockchain elle une fois une fois que tu as ajouté une information et bien donc tu ne peux plus une fois ajouté tu ne peux plus la modifier ni la supprimer au fait voilà un peu c'est donc un peu l'importance parmi les importances telle qu'on va les voir un peu en bas de la blockchain alors un bloc est en fait composé s'il vous plaît celui qui a le micro ouvert tu peux le fermer d'abord un bloc est en fait composé d'une liste des données ok donc il y a un blockchain on va voir comment ça fonctionne maintenant un bloc lui-même il contient une liste des données et alors la chaîne la chaîne c'est une c'est une pile de blocs quoi des données qui grandit en permanence sur une période donnée si une transaction est intégrée profondément dans une blockchain c'est à dire au débit de la chaîne il devient exceptionnellement difficile d'amodifier les données de ce fait les blocs chaînes constituent un moyen unique de stocker des données précieuses parce qu'ils ne peuvent pas ils sont infalsifiables quoi alors comment ça fonctionne voilà pour la blockchain tel qu'on l'a dit il y a messieurs a et messieurs b toujours tu vois alors messieurs a initie une transaction qui veut envoyer à messieurs b à savoir ça peut être ça peut être un échange des données sous format digital donc de l'argent les contrats les images ainsi de suite quand on va parler de l'utilité de la blockchain vous allez voir on aura parlé encore sur ça alors le deuxième étape ça sera et c'est que la transaction sera soumise à un réseau de pair à pair ou soit à un grand nombre d'ordinateurs qu'on appelle les nœuds qui sont interconnectés voilà il y a des ordinateurs partout au monde qui sont interconnectés alors messieurs a lui dit qu'il veut envoyer quelque chose à messieurs b alors il soumet la il soumet la transaction ou soit il soumet l'information à ces ces ordinateurs qui sont un peu interconnectés partout alors ces ordinateurs ou soit qu'on appelle les nœuds ou soit les mineurs et les mineurs étant donné que ce sont les intervenants actifs des réseaux ils vont sélectionner ils vont sélectionner les transactions ou soit les informations là qui que messieurs a envoyé alors si par exemple messieurs a par erreur il a envoyé il a il a par exemple je veux dire il a un bitcoin qui veut envoyé à messieurs b mais il a fait deux ou trois fois ok il a fait deux ou trois fois disons que soit sa connexion était mauvaise et il a tenté deux ou trois fois bien qu'il a fait trois fois les mineurs ou soit les nœuds qui est qui sont les intervenants actifs au fait de la blockchain ou soit du réseau ils vont choisir seulement ils vont valider juste une seule transaction parmi les deux et puis une fois validé ces transactions seront résumés maintenant et réunis dans un bloc ok pour avoir les droits d'être classés parmi d'autres blocs quoi et puis il va se générer c'est qu'on appelle un h de transaction alors les lui lui comment dirais-je les processus là les processus effectué ici au numéro 4 ou soit les processus de faire en sorte de découvrir parce que lui il a envoyé une information c'est un peu crypté et ce sont les machines les machines là qui sont interconnectés qui doivent chercher à découvrir l'information si c'est quoi en fait qu'est-ce que messieurs va envoyer et la machine qui veut qui vient de les retrouver il va directement les données il identifier quoi et c'est cet identifier ou soit la démarche et là c'est ce qu'on appelle la preuve de travail alors il ya d'autres qui utilisent les profs prof 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 tech comme on le dit c'est pas en français mais ça s'appelle les p o s prof tech donc ça signifie pour les gens ici ce sont des machines avec des machines oui la puissance des calculs que toi tu a les mineurs là la puissance des calculs découvrir l'information que Messier a envoyée. Alors, pour les profs of tech, c'est plutôt toi, tu as tes crypto-monnaies avec lesquelles tu vas sécuriser les réseaux et ça va aussi te permettre à participer au fonctionnement du réseau du genre, à prouver aussi les transactions telles que les mineurs les font. Ici, les mineurs utilisent la puissance des calculs avec des machines spécifiques, ce qu'on appelle les preuves de travail, soit les proof of work, mais pour les preuves d'enjeu, soit les proof of tech, ils utilisent leur propre argent, soit leur propre crypto-monnaie qu'ils bloquent pour sécuriser les réseaux et aussi pour approuver les transactions. Mais une fois la machine a réussi à décoder l'information, il va les donner ce qu'on appelle l'identifier, ou soit les haches, ceux qui sont des gens dans les domaines, ils entendent souvent parler des haches des transactions. Est-ce que tu peux m'envoyer les haches des transactions? En fait, les haches des transactions n'est rien d'autre que l'identifier personnelles de la transaction. Donc, une fois les haches des transactions est donnée, donc l'identifier, quoi, alors le bloc miné est ajouté à la blockchain, ou soit au registre, là, en question, pour s'assurer de l'impossibilité d'une corruption de la blockchain par quelqu'un d'autre qui voudrait vouloir soit annuler ou changer la transaction, quoi. Donc, vous comprendrez ici que la transaction, une fois effectuée, elle est irréversible. Ça ne peut pas être changé. Et quand maintenant elle a été ajoutée, quand elle a déjà été ajoutée à la chaîne, c'est maintenant que les messieurs reçoivent reçoivent la notification, quoi, reçoivent la notification de son, de ce qu'on lui a envoyé, OK. Alors, en échange de tout ce travail, les mineurs reçoivent ceux qui ont bloqué leur crypto-monnaie et reçoivent maintenant, reçoivent des récompenses déjà parce que les mineurs ce sont des qui créent la crypto-monnaie, qui approuvent les transactions du genre si tu as envoyé tes cryptos à quelqu'un ou soit tu as envoyé une image ou un certificat à quelqu'un, il faut qu'il y ait celui qui va vérifier le certificat ou soit l'image si elle correspond vraiment à ce que tu as. Alors, ces gens-là ce sont des qu'on appelle des mineurs. Voilà un peu. Je m'excuse d'avoir droit à entrer à détail sur les mineurs et ainsi de suite, mais vous comprenez donc que pour que monsieur A envoie à monsieur B une information quelconque, il y a un processus qui se suit. Alors, lui, il envoie, il y a des mineurs qui cherchent à prouver, à voir si monsieur A ce qu'il veut envoyer il en a vraiment et puis quand ils ont trouvé les processus ou soit la cryptographie le consensus donnent une identité un identifia à cette transaction une fois donnée à cette transaction et ajoutée à la blockchain à la chaîne ou soit à la blockchain à la chaîne parce que c'est une chaîne en fait, quand on dit blockchain ça signifie c'est une chaîne de blocs. Alors, une fois ajoutée à cette chaîne le monsieur reçoit maintenant son information. Alors, en bref, voilà l'image encore qui l'explique mieux. Il y a monsieur A lui, il veut envoyer il y a le système qui contrôle avec donc il y a les machines qui contrôlent si monsieur A l'information qu'il veut transférer vraiment les possède jusqu'à ce que ça arrive à monsieur à monsieur B. Vous voyez, là, il n'y a pas l'intermédiaire déjà à la banque. Donc, auparavant, on avait besoin de la banque ainsi de suite et banque B pour que monsieur reçoive. Sacha que la banque A peut falsifier les informations que toi, tu l'avais données mais là, non. Il y a parce que c'est un registre qui est distribué aux quatre coins du monde sur toutes les machines qui sont connectées à ces réseaux. Donc, c'est impossible de falsifier ou soit de tromper parce que tout le monde peut consulter ça et voir si réellement on peut approuver que monsieur A possède cette crypto-monnaie. Alors, un bloc, en fait, un bloc, voilà comment ça se suit. C'est toute une chaîne on en parle de la blockchain c'est toute une chaîne des blocs maintenant. Alors, chaque bloc, vous voyez par exemple ici, le bloc 64, chaque bloc contient une entête. Il contient aussi la liste des blocs précédents. Voilà, avec ça donc, dire que tu peux falsifier la blockchain, il faudra que tu reviennes à falsifier tout ce qui a été déjà fait. sans oublier que pour corrompre la blockchain, il te faut vraiment d'abord corrompre au minimum 50% de toutes les machines ou soit tous les nœuds. Au minimum 50% de tous les nœuds et aussi parvenir à falsifier du débit. Donc, si tu veux falsifier celui-ci, il faudra que tu sois en mesure de falsifier même les blocs Genesis, le premier bloc, parce qu'ils sont interconnectés. Pour falsifier, il faudra que tu falsifies les deux. Voilà un peu pourquoi on dit que la blockchain, jusqu'à présent, elle est sécurisée. Alors, parlons un peu de l'utilité de la blockchain. La première qu'on va parler, c'est la décentralisation. la décentralisation. On ne peut pas s'en passer de le dire parce que la blockchain a permis de rendre le pouvoir économique au peuple. Et puis, c'était le V secret des satoshis qui était la répartition des richesses. Vous voyez, auparavant, d'ailleurs, les banques, comme on le sait tous, et pour ceux qui ont fait la finance, vous savez bien que les banques n'ont pas été créées pour les pauvres. OK? Les banques n'ont pas été créées pour les pauvres, ça on le sait. Mais avec la blockchain, en fait, comme on va voir dans les utilités, c'est décentralisé directement. Tout le monde, en fait, tout le monde peut participer. Et puis, la richesse est répartie à tout le monde et au monde, sans discrimination de race. Vous voyez, par exemple, j'aurais attendu qu'il y a des comptes de la Russie qui ont été bloqués. Tu vois? Ils ont l'air argent, mais parce qu'ils sont en conflit avec je ne sais pas qui, alors, les gens-là viennent et bloquent l'argent directement. Mais avec ça, qu'on ait de conflit, qu'on ait pas de conflit, tu ne peux pas bloquer mon argent. Donc, c'est vraiment décentralisé. Personne ne peut décider sur l'argent de l'autre. Personne ne peut décider sur l'autonomie de l'autre. Personne ne peut décider sur la liberté de l'autre. Donc, si une fois, je sais qu'il m'appartient, ça m'appartient à moi et c'est tout. Donc, personne ne peut y toucher, personne ne peut me contraindre, personne ne peut me demander de faire ce que je ne veux pas avec. Je le fais si je veux et si je ne le veux pas, c'est tout. Voilà un peu. Donc, ça a permis de rendre vraiment le vrai pouvoir économique et au peuple et aussi la répartition de la richesse. Alors, ça a aussi renforcé la sécurité. vous voyez, vos données sont sensibles et cruciales et la blockchain peut modifier considérablement la façon dont ces informations stratégiques sont perçues en créant un enregistrement impossible à modifier. Vous voyez, ici, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu peux écrire un testament. Je ne le souhaite à quelqu'un de mourir. mais tu peux écrire un testament aujourd'hui et dire moi, mon vœu est que lorsque je mets que l'héritage soit donné à telle personne. Mais il y a quelqu'un qui peut venir et falsifier directement ton testament en disant non, cet héritage, je mérite que ça aille chez quelqu'un ou soit il s'approprie lui-même en falsifiant ton testament. Mais avec la blockchain, c'est impossible de falsifier les choses. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des projets qui prônent sur... Il y a des projets comme Caps Ternois qui prônent sur... C'est comme on peut dire le testament numérique. Donc, toi, tu crées, tu as ta richesse, tu as toutes les informations que tu mets dans un capsule, et tu t'es dit... Tu mets les conditions avec le smart contrat, quoi. Tu t'es dit que si ses comptes, si mon compte arrive à être inactif, donc si je ne l'ouvre pas pendant 5 ans, soit, c'est un exemple, 5 ans ou 10 ans, ça dépend. Si je n'arrive pas à l'ouvrir pendant 10 ans, que cet argent aille dans le compte tel, tu vois. Donc, directement, toi, tu restes là, c'est vraiment ton argent, tu restes là, parce que toi, tu sais, mon héritier, c'est telle personne. Alors, toi, tu mets les conditions là, tu les dis seulement, tu vois, tu restes avec, tu as ton portefait électronique, tu restes avec, s'il te plaît, c'est ta vie, ne jette jamais ses portefaits, garde-les, jaleusement. Et puis, les 5 ans, toi, tu es parti, il y a 5 ans, tu ne l'utilises plus. Alors, les systèmes, ou soit la blockchain avec les preuves de consensus qui sont spécifiées dedans, il va voir que ça fait 5 ans que ce portefaits n'est pas ouvert. Et pourtant, le propriétaire, son souhait était qu'après 5 ans, qu'on envoie directement son argent à tel portefaits et directement, il va envoyer l'argent à la personne choisie, à l'héritier. Et tu vas voir qu'après 5 ans, le type, il est mort, mais l'enfant se dit, voilà, j'ai retrouvé l'argent que mon père m'avait promis. Donc, vous comprenez qu'un peu, il y a une sécurité renforcée. Mais aussi, il y a plus de transparence. Parce qu'avec la blockchain, tout le monde peut le consulter. Tout le monde peut voir que oui, réellement, c'était parti chez telle personne et réellement, il avait envoyé ce qu'il avait dans son wallet. Et c'est vraiment l'information qu'il voulait transmettre. Tu vois? Donc, ça ne sera pas comme, comme, déjà, les choses, les choses obscures. Les comptables qui font des comptes et il te compliquent juste dans des calculs parce que toi, tu ne sais pas les calculs. Non. Mais la blockchain, elle est transparente. Lui, si tu envoies 10, les 10, tout le monde peut les consulter. Ça va, oui, il avait envoyé 10, il avait 10. Voilà un peu. Mais aussi, il y a la traçabilité. La blockchain crée une trace d'audit qui documente la provenance d'un actif à chaque étape de son parcours. Tu vois? Tu peux avoir, c'est vrai que, c'est vrai que c'est impossible qu'on se donne le temps de tout fouiner, mais c'est possible que si moi, je reçois, je reçois une transaction de quelques, je pense que je l'avais dit encore dans la réunion précédente, tu m'envoies, tu m'envoies quelque chose, j'ai la possibilité de regarder, ok, ou soit, si j'envoie le même hash de transaction à quelqu'un, il a la possibilité de regarder dans combien tu avais envoyé, quand, et ça, ça reste, ça reste, ça ne sera jamais effacé, même après 10 ans, je peux venir, je prends les hash, la hash des transactions, je vérifie, je vais voir que telle date, tel jour, tu avais envoyé au tas, tu avais autant dans le portefeuille, et après avoir envoyé, tu avais récié aussi autant, et puis tu avais dépensé au tas, tu vois, donc, il y a une traçabilité quoi, pour l'audit, alors, il y a aussi de l'efficacité et de la rapidité à créer, tu vois, avec le tri, les papiers traditionnels, soit la banque, et aussi avec les erreurs que peut commettre humainement quelqu'un, tu peux aller à la banque et dire, je vais envoyer mon argent, et tu vas voir, ça va durer, et puis, s'il t'oublie, ça peut durer une semaine, toi, tu as envie d'envoyer, tu as envie de faire quelque chose, une transaction, mais ça va durer, mais avec la blockchain, c'est tic-tac quoi, d'un clic, vous voyez, même si je montrais un grand schéma, ce n'est pas à dire que ça va tarder comme ça, non, une fois que tu as cliqué au bouton envoyer, en tout cas, c'est automatique que ça part, il y a un processus, tout un processus qui se fait vraiment très rapidement parce que ce sont des machines qui les font, ce n'est pas des humains, et puis, paf, c'est parti, d'un coup, tu as envoyé ton argent en Europe, tu as envoyé, je ne sais pas où, à quelqu'un, et il l'a reçu directement, différemment des sites où tu es au Congo, tu veux envoyer de l'argent, il y a deux pays d'ailleurs dans lesquels, toi, Congolais, tu ne peux pas envoyer de l'argent tant qu'on n'a pas encore vérifié, je ne sais pas, des trucs bizarres, au fait, qui embête, si je peux dire, là. Donc, il y a de la rapidité avec la blockchain qui est un peu gagnée de ce côté-là. Mais il y a aussi l'automatisation, l'automatisation que je venais de dire, les transactions peuvent même être automatisées à l'aide des contrats intelligents, OK, voilà, avec la clé, la clé plus d'efficacité et de rapidité du traitement. Une fois les conditions donc préalables et spécifiées remplies, le stade suivant de la transaction ou du processus est déclenché automatiquement, tu vois. C'est comme un peu ce que je donnais à l'exemple du testament numérique. Toi, tu t'es dit seulement à 10 heures, je veux que cette transaction aille chez monsieur Joel, par exemple. Tu es là, tu n'as pas le temps ou soit, prenons l'exemple des entreprises. Vous, vous avez des agents, OK, vous avez des agents et vous vous dites que chaque lettre on doit payer les agents. Chaque lettre, vous devez payer les agents. et vous avez des agents.